Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Denis Morandé dans le cadre du partenariat avec les Alliances Françaises. Direction Sydney. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr Je fais un des plus beaux métiers du monde, je me promène constamment à travers la planète pour rencontrer des Français qui vivent la grande aventure de la mobilité internationale. Et nous allons faire connaissance avec Denis, une carrière plurielle qui l'a menée aujourd'hui à être General Manager de l'Alliance Française de Sydney. Je pars au bout du monde. Bonjour Denis. Bonjour Gauthier. Ça m'étonne toujours, alors je reste un enfant, j'ai une candeur en moi. C'est de savoir que nous c'est l'été, toi c'est l'hiver, que moi c'est le début de journée, toi c'est la fin de journée et que techniquement parlant, si on regarde et qu'on prend beaucoup de recul, tu as la tête en bas. Moi, ça m'étonne. Et malgré tout, on arrive à communiquer, c'est beau. Et en toute facilité en plus. Merci Internet. On va revenir sur ton parcours. Tu es originaire de Guadeloupe. Ensuite, tu viens en France, tu grandis à Lyon, tu fais des études de géographie, tu bosses dans la région Rhône-Alpes. Alors, côté boulot, Denis, si je peux me permettre, quand j'ai dit une carrière plurielle, la poste t'es facteur, tu vas être professeur, t'apprends le braille, tu fais scaphandrier. Toi, t'aimes bien, t'as la bougeotte. Oui, j'ai la bougeotte à la fois géographiquement, mais aussi je suis un peu touche à tout. J'ai jamais su exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi un peu les envies et j'ai essayé de m'adapter. Tu as aussi suivi ta campagne, puisque tu te retrouves pour ta première expatriation à Mayotte, ta compagnie est sage-femme. Je ne savais pas que Mayotte était une référence pour les sages-femmes. Oui, alors Mamoudzou est la première maternité de France. Donc, quand ma compagne m'a proposé de partir, j'ai dit Banco. Il y avait aussi l'aspect vraiment île un petit peu vierge à l'époque, avec moi, ma passion déjà pour la plongée. Donc, on a vécu trois très belles années là-bas. Alors, tu me dis que tu as une âme d'insulaire. Les grands territoires, ça ne te va pas. Il te faut qu'il y ait de l'eau autour, toi. Je dois reconnaître que oui, j'ai gardé mon âme d'insulaire. Je ne sais pas si c'est la naissance aux Antilles, si c'est le goût de la mer. Mais oui, je suis plus à l'aise au bord de l'eau. Et scaphandrier en 2024, c'est comme Tintin dans la BD d'Hergé. C'est les gros gros trucs en fer avec les hublots. C'est encore comme ça ? Alors, il y a plusieurs types de scaphandres. Mais oui, celui-ci existe toujours, le Sibigorman. Il est étonnamment très très pratique. Ah ouais ? On a l'impression qu'on est là-dedans en bibindome et qu'on ne sait plus bouger. Non, mais en suivant les types de travaux, il est encore beaucoup utilisé. Après Mayotte, l'envie de voyager reste présente. Madagascar, il va y avoir la Nouvelle-Calédonie. L'une des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie. Tu t'installes dans les îles Loyauté. Un mot sur ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Tu m'as dit, c'est une situation qui me fait mal au cœur. Oui, c'est vrai. Ça fait mal au cœur. C'est un peu triste de voir les communautés se déchirer. La Calédonie, c'est une situation complexe. Le processus de décolonisation, c'est jamais facile. Il y a des intérêts géostratégiques. Il y a des populations qui sont soit là depuis très très longtemps. Les populations mélanésiennes. Des populations caldoches européennes qui sont installées depuis des générations. Des populations plus récentes. L'amalgame est difficile à faire. Et est-ce qu'il y a une solution à cette équation ? Il y a certainement une solution, mais il n'y a pas de solution facile. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde accepte de perdre certaines choses pour qu'il y ait ce que les Calédoniens ont appelé le destin commun. Et pour moi, le destin commun, la solution, c'est que j'accepte de perdre certaines choses pour que toi, tu puisses en avoir. Et on fait tous des efforts et on y arrive ensemble. Et donc, c'est la discussion dans tous les cas ? Alors, la discussion en Calédonie, c'est fondamental. C'est la palabre. Donc oui, je pense que ça sera incontournable. C'était déjà le cas en 88 quand les accords avaient été négociés à Matignon. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges parce que c'est un problème très très complexe. En tout cas, quand on tape « île loyauté » sur Google, les photos sont stupéfiantes. C'est très 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 beau. Je te confirme, moi j'habitais à Ouvéa. Ouvéa, ça a été nommé par les Japonais à travers un roman « L'île la plus proche du paradis ». Et oui, c'est vraiment, on en prend plein les yeux. En 2013, vous décidez de vous établir à Sydney, pays anglophone. Tu vas changer d'ambiance, ça ne va pas être simple avec les visas et tout ça. Ta femme, qui est sage-femme, son diplôme n'est pas reconnu. Elle doit laisser un peu ce métier de côté. Les débuts, j'ai l'impression, ont été un petit peu difficiles. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, ça se mérite. Heureusement, on avait déjà un petit peu d'expérience en expatriation. On était relativement clair et déterminé sur ce qu'on voulait. Le point positif, c'est que dans ces situations-là, tu rencontres toujours des gens qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Et on a eu la chance de rencontrer et des Australiens et des Français qui ont été là pour nous. Et voilà, on est très reconnaissant aujourd'hui. Ça fait 11 ans, donc on peut considérer que ça s'est plutôt bien passé. Vous êtes bien installé désormais. Tu m'as dit que tu vivais l'expérience que tu voulais vivre. Le target est atteint. Oui, complètement. On voulait cette immersion dans une culture différente. On voulait offrir à notre fils des opportunités d'ouverture sur le monde, d'apprendre, de maîtriser l'anglais. Donc voilà, les objectifs sont largement atteints et il n'y a aucun regret. Ton fils va passer le bac de français, un grand moment dans la carrière d'un étudiant. C'est donc qu'il suit un cursus français là-bas. Alors, il a démarré dans une école australienne. Ensuite, on l'a installé au nord de Sydney, dans une école qui s'appelle FANS, qui propose un programme mixte. Et ensuite, au lycée français, où il suit un enseignement qui est quasi bilingue, ce qui lui a permis vraiment de développer des compétences dans les deux langues. Et aujourd'hui, il arrive à la période des épreuves. Donc, il y a un peu de stress. Vous êtes dans quel coin de Sydney ? Est-ce qu'il y a un espèce de quartier français ? Je suppose que c'est souvent près du lycée français. Oui, tout à fait. Donc, on est plutôt dans le sud-est de Sydney, dans un quartier qui s'appelle Maroubra. Donc, la zone Maroubra-Coudji, il y a beaucoup de français. Il y a aussi des français dans le North Shore, du côté de Killarney et de cette école FANS. Mais oui, on est dans un quartier où les français sont présents. Alors, vous avez de la chance. Vous êtes les premiers à changer d'année. Chaque année, on voit dans les médias, c'est l'Australie et le feu d'artifice sur le magnifique bâtiment de la ville. Cela dit, ça fait loin. Ça fait beaucoup de décalage au horaire. Quelle est ta relation à la France aujourd'hui ? Quand tu veux parler à des amis, à de la famille, quand tu veux avoir de l'actu, t'arrives à rester proche quand même de l'actualité française ? Alors, oui, parce que les choses ont changé grâce à la technologie. C'est-à-dire qu'on a vécu, nous, à travers nos différentes périodes d'expatriation, une évolution progressive. Le décalage horaire, ça, c'est un peu incompressible. Mais par contre, tu peux avoir des conversations en ligne relativement facilement. Tu peux avoir accès aux news un petit peu partout. J'ai aussi la chance d'avoir mon père qui m'envoie des coupures de presse à intervalles réguliers, ce qui me permet de rester vraiment aussi en contact avec l'actualité française. Donc, toujours un lien avec la mère patrie. On a fait un podcast il y a quelques temps sur « C'était comment l'expatriation sans Internet ? » et on me racontait que la France faisait des montages des journaux télévisés de Antenne 2 à l'époque et que ces cassettes étaient ensuite envoyées par La Poste. Le temps d'arriver en Australie, ça prenait un petit bout de temps. Et ensuite, ces montages de journaux télévisés étaient diffusés dans les alliances françaises. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, on trouvait des solutions à l'époque pour rester en contact. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus simple. Mais on a aussi eu une époque à l'Alliance où on était abonnés au quotidien français qui arrivait par avion, Le Monde, Le Figaro, etc. et qui était attendu avec impatience par tous les membres. Sauf que le temps que Pierre Moroy soit Premier ministre et qu'il arrive en Australie, c'était Michel Rocard. Mais bon, c'est juste un petit problème. Tu nous taquines, tu nous taquines. Vous êtes bien, bien loin. Cela dit, toi, arrivé à Mayotte, tu avais déjà poussé la porte des alliances françaises. Chose que tu vas renouveler lorsque tu arrives à Sydney où tu vas commencer pour un métier de prof contractuel, puis prof principal, puis directeur pédagogique, puis aujourd'hui, général manager d'une équipe de 50 permanents et contractuels. Là, tu es arrivé au plus haut dans la structure de l'Alliance française. Tu le sais, Denis. Oui, pour l'Alliance française de Sydney, j'ai atteint le plus haut niveau. C'est à la fois une satisfaction, mais le mérite ne m'en revient pas à moi seul. C'est-à-dire que je suis rentré dans une structure où, à un moment, on m'a aussi fait confiance, on m'a permis de me former. Et c'est aussi ça, les alliances françaises. C'est-à-dire qu'on touche à tout, on se forme, et puis ensuite, on repart ailleurs et souvent dans d'autres alliances pour porter ce bagage. Donc, c'est une très belle expérience ici. Double mission, l'éducation et la culture. Vous enseignez le français aux Australiens. Ils sont comment, les Australiens vis-à-vis de la France ? Ils savent où c'est dans le monde ? Ils aiment la langue ? Ils aiment la culture ? Ils aiment la chanson française ? Ils sont passionnés. Pour un Français qui débarque en Australie, c'est toujours assez surprenant de découvrir la francophilie des Australiens. Ils voyagent énormément. Ils adorent la France. Le nombre d'Australiens qui suit le tour de France est juste incroyable. Donc, dès qu'ils ont l'occasion, ils voyagent en France. Ils adorent la langue française. Donc, ils nous rejoignent pour apprendre et pour pratiquer. Tu vois, il y a quelques jours, j'ai été invité à la télé australienne sur Channel 9 parce qu'ils vont retransmettre les Jeux Olympiques. Et on a fait un petit segment sur du français basique pour les Jeux, pour se présenter. Donc, il y a une passion. Et puis, c'est des gens qui sont adorables. Après le festival de Cannes, le French Film Festival australien est le plus connu, le plus fréquenté avec 190 000 spectateurs, 5000 séances de cinéma, 40 films. C'est en mars que ça se passe. Et c'est une initiative que vous avez mise en place ces dernières années. Fier de porter les couleurs du cinéma francophone en Australie ? Alors oui, très, très fier. Alors, pour être tout à fait honnête, l'Alliance Française French Film Festival, il a démarré il y a 35 ans. Les alliances qui ont lancé ça, donc c'était quelques alliances d'Australie. Maintenant, on a toutes les alliances capitales. Donc, on a Brisbane, Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth. On diffuse aussi à Hobart, dans plein d'autres villes. Et c'est vraiment maintenant un effort commun pour amener cette culture française aux Australiens dont ils sont vraiment friands. Et même Emmanuel Macron a parlé de votre French Film Festival. Fierté ! Oui, alors, un très joli moment pour nous. En fait, c'est en juillet dernier, on s'est rendu à Paris pour les 140 ans du réseau Alliance Française. Donc, le réseau international a fêté ses 140 ans. On a été invités par la fondation Alliance. Et les présidents des alliances qui étaient présents ont été reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui a fait un discours. Et dans l'introduction, il a cité comme exemple de belles réussites culturelles, le Alliance Française French Film Festival d'Australie. Donc, on était très fiers. Je me doute. Et on aura l'occasion de revenir sur ce French Film Festival sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Et comme tu parlais de la Fédération, je salue au passage les équipes avec qui je travaille au quotidien pour préparer ces interviews qui me permettent de rencontrer partout dans le monde des Français qui portent haut les couleurs de la francophonie. Merci beaucoup, Denis, pour ce parcours. Tu as l'habitude de parler dans les médias puisque tu nous dis que tu étais à la télé il y a quelques jours ? Oui, oui, oui. En fait, dans mon rôle, il y a une partie aussi de représentation. Donc, j'ai l'opportunité de m'exprimer sur des podcasts comme le tien, parfois à la télévision, quelques fois pour les journaux. Et c'est toujours plaisant parce que j'ai un vrai plaisir à vanter les missions et les valeurs des Alliances, pas seulement de celles de Sydney, parce que c'est la première ONG culturelle du monde. et c'est un réseau qui a de belles valeurs et dont je suis très fier. Et voilà. Et 3 millions d'auditeurs sur la radio chaque mois pourront entendre parler de ce parcours. Le contact de l'Alliance française est en lien dans ce podcast. Merci. Belle soirée, du coup, pour toi. Merci beaucoup, Gauthier. Moi, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada